Or la Luc, bonjour, vous êtes députée européenne Place Publique, on va commencer par la primaire des Républicains, je ne sais pas si on a mangé des beignets hier dans les bureaux des vainqueurs, mais on a eu un score surprise, Éric Ciottier en tête après le premier tour. Qu'est-ce que cela nous dit, qu'est-ce que cela vous dit de la droite d'aujourd'hui ? A vrai dire, moi j'aimerais bien qu'on retrouve une droite républicaine, en fait c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Elle vous a semblé se décaler ? Ah, elle se décale, et de toute façon les chiquiers politiques se décalent pas mal vers l'extrait de droite, je crois qu'on le voit, on a Marine Le Pen qui est très installée dans le paysage politique aujourd'hui, on voit Zemmour qui est en train finalement de nous réhabiliter, Vichy nous présentant pétant comme un défenseur et un protecteur des juifs, on aura quand même tout vu, qui ouvre finalement totalement une espèce de boîte de Pandore, où il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de tabou, on peut dire tout et n'importe quoi, et derrière on a eu une droite qui finalement est en train de suivre, qui est en train de suivre. Est-ce que c'est par conviction ou par tactique politique ? Peu importe, c'est grave je trouve. Vous diriez comme Jean-Luc Mélenchon, on a Ciotti Pécresse, c'est l'extrême droite et les Versaillais ? Ils allaient dire la commune bien sûr, à la répression aussi. C'est-à-dire que quand on entend Éric Ciotti qui nous dit qu'il veut mettre un Guantanamo à la française, Le droit du sang. Quand même, qui nous dit que peut-être qu'il pourrait voter pour Éric Zemmour, etc. Tout ça ce sont des signaux inquiétants. Certains d'entre nous, à droite comme à gauche d'ailleurs, on était assez rassurés de voir Michel Barnier arriver dans ce débat, parce qu'on s'est dit enfin on va retrouver une droite plus républicaine, européenne, etc. Et on a été assez déçus à vrai dire. Donc là on espère que dans les jours à venir, ce second tour à un moment va donner lieu à un retour d'une droite qui n'est pas ma famille politique évidemment, mais qu'on attend sur des bases plus de liberté, égalité, fraternité. D'autant qu'on ne peut pas exclure le cas où Emmanuel Macron soit face à cette droite-là. Alors on sait que face à Le Pen ou face à Zemmour, les gens de gauche appelleront à voter Macron. Mais dans un duel Macron-Pécresse, que feriez-vous ? Sincèrement, je n'ai pas envie de me poser cette question-là aujourd'hui. Je comprends évidemment. Ça veut dire l'élimination de la gauche. Je n'ai pas envie de me poser cette question-là aujourd'hui. Pour l'instant, nous, côté gauche et écologique, on doit s'unir pour parler d'une seule voix, être audible, proposer une alternative crédible. Crédible, justement, à cette dérive vers l'extrême droite aujourd'hui. Alors il y a une France derrière cette droite et cette extrême droite. Une France populaire, une France angoissée, une France qui a peur. Que peut dire la gauche à cette France-là ? Je crois que la gauche, déjà, doit reprendre la bataille culturelle. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on a une gauche totalement désunie. Quand on est désunie, on est quoi ? On est inaudible. On ne peut pas parler d'une seule voix. Et puis par ailleurs, quand on va dans des interviews politiques, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pourquoi vous êtes divisés ? Pourquoi vous n'êtes pas unis ? Donc on parle notre temps, en fait, à mettre en scène notre désunion, parce qu'on parle d'union sans la faire. On a besoin d'être unis pour pouvoir parler du fond. Et, en fait, aux couches qui sont en souffrance aujourd'hui, parce qu'on a quand même 15% de Français qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. C'est un taux jamais atteint depuis 20 ans. On doit donner des solutions. Augmentation des minima sociaux, création d'emplois. Création d'emplois bien payés. Protection aussi, protection à la fois sociale, mais aussi écologique, parce qu'on voit que les catastrophes environnementales, ça va vous toucher tous, et notamment les plus pauvres. On a eu des morts cette année sur le continent européen, quand même des morts, avec des innovations. Montrer comment on va créer des emplois, comment on va vivre mieux si on a un monde qui est social et écologique. Créer des emplois aussi dans la fonction publique, contrairement à ce que dit, par exemple, Mme Pécresse, qui se plaint à la fois... Là, il y a une vraie opposition. La gauche reste fidèle à un service public qui embauche plus de monde. Mais il nous faut plus de monde. Regardez, on n'arrive pas à recruter assez dans les hôpitaux. Et on a Valérie Pécresse, hier, qui nous fait un tour de passe-passe absolument magique, qui nous dit, je vais supprimer, je ne sais plus quel est son nombre... 150 000. 150, 200 000. Un nombre comme ça, la louche, qui ne veut strictement rien dire. Et en même temps, elle nous dit, oh là là, on a des déserts médicaux, même sur la région française. Et à un moment, il va... Île-de-France, pardon. Il y a un moment, il va falloir être un peu plus cohérent que ça. Parce qu'on a beaucoup d'employés, des collectivités locales, on a beaucoup de fonctionnaires d'administration centrale. Ce transfert des bureaux vers le terrain, la gauche pourrait le penser ? Ça ne se fait pas comme ça. En fait, la réalité, c'est que quand on prend les grands chiffres, on peut très bien se dire, ici, j'ai trop de personnes, je vais les mettre là. Sauf que ce ne sont pas les mêmes compétences. Vous, vous n'allez pas vous improviser fleuriste du jour au lendemain. J'aurai du mal. Voilà, moi, pareil. Je ne serai pas boulangère, je ne serai pas fleuriste, je ne serai pas expert comptable. Il faut des compétences pour ça. Donc, on ne peut pas prendre des gens et les mettre ailleurs. Il faut se dire, quels sont nos objectifs, déjà, en fait ? L'objectif, ce n'est pas plus ou moins de fonctionnaires. C'est d'avoir une fonction publique qui fonctionne correctement. Et là, on voit que, par exemple, dans les hôpitaux, on n'arrive pas à recruter. Donc, il y a un vrai souci. Donc, plutôt de dire, supprimons des emplois ou transférons par-ci, par-là, regardons de quoi nous avons besoin. Éducation, priorité, recherche. Parce qu'on voit bien qu'on a un problème à ce niveau-là aussi, au niveau français. Il nous faut de la recherche fondamentale pour avoir la capacité de production, par exemple, de vaccins, etc. Tout ça n'est pas déconnecté. Et puis, embaucher dans l'hôpital et la fonction publique. Vous parlez d'union, de ses gauches. Êtes-vous sensible à la pression des plus de 200 000 signataires de la primaire populaire ? Qui disent, on veut un candidat unique, faites une primaire entre Mélenchon, Jadot et Hidalgo. J'y suis sensible parce que, déjà, il y a un effet générationnel. Ce sont des jeunes. Qui veulent ça. Ce sont des jeunes qui veulent ça. Et qui nous ont un signal politique très clair, arrêtez vos gamineries, en fait. Sinon, ils ne voteront pas. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire, nous, on ne lâchera pas, on ne vous lâchera pas, tant qu'il n'y aura pas d'union. C'est notre position, côté place publique, c'est-à-dire qu'on demande, nous aussi, une union. Ces jeunes mettent face à une responsabilité. Alors après, on peut discuter de la méthode, etc. Moi, c'est vrai qu'il y a des points de méthodologie que je ne suis pas forcément à l'aise avec. Néanmoins, ils ont un message politique très clair, une volonté très claire, et ils travaillent à fond. Donc c'est significatif. Je pense qu'on ne peut pas être insensible à leur message. Mélenchon ira jusqu'au bout, mais l'espoir d'un rapprochement Jadot-Hidalgo, quel que soit l'ordre du ticket, il est vôtre aujourd'hui, cet espoir. Oui, et c'est une responsabilité historique. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard pour être responsable face à l'histoire. Et dans la situation actuelle, où encore, on le voit, on a Marine Le Pen, Zemmour, une droite qui dérive, Emmanuel Macron, qui ne fait pas des politiques sociales, pour le coup, et même sur le côté transition écologique, il n'y va pas vraiment. Nous, notre responsabilité, c'est de se mettre d'accord sur le fond. C'est pas un accord d'appareil. Attention. D'être d'accord sur le fond d'abord, et ensuite de s'unir. Ça peut être une impasse sur la présidentielle, et on laisse tomber, mais une union législative, pour recommencer une aventure. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la présidentielle, vu la situation actuelle. Alors, l'épidémie avance. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, incite les États à débattre de mesures nouvelles. Par exemple, la vaccination obligatoire. Êtes-vous pour la vaccination obligatoire ? Alors, moi, je n'ai rien contre la vaccination obligatoire. La question, c'est savoir, est-ce que c'est efficace, par exemple, pour le cas français ? C'est juste ça. Aujourd'hui, en France, on a une couverture vaccinale relativement bonne. Si les épidémiologistes nous disent qu'il faut une vaccination obligatoire, je pense qu'il faut les suivre. Il faut écouter le corps médical, en fait. Il ne faut surtout pas en faire une posture politique, je pense, de la vaccination obligatoire. Après, la situation française, allemande et autrichienne, sont très différentes. On voit que la vaccination obligatoire arrive dans des pays, comme l'Allemagne ou l'Autriche, qui ont un peu raté le pass sanitaire, qui ont totalement raté leur couverture, en fait, vaccinale, et qui sont maintenant confrontés à de réels problèmes par rapport à ça. Pendant ce temps-là, les États-Unis refusent toujours la levée des brevets sur les vaccins. On peut, avec l'Europe, faire avancer dans cette direction ? Alors, Biden s'est proposé plutôt pour la levée des brevets. Oui, mais ça coince. Côté, c'est la Commission européenne qui coince. Et en fait, à l'intérieur de la Commission européenne, vous savez, c'est toujours les États, en fait, derrière la Commission, fondamentalement, on a des pays qui ne sont pas très étants. La France en premier. La France en premier. On doit absolument lever les brevets, parce que, tant qu'on n'aura pas une couverture vaccinale mondiale, en fait, cette épidémie, elle continuera toujours. On voit bien les variants arriver de partout. Emmanuel Macron sera, dans un mois, président de l'Union européenne. Vous, parlementaire européenne, qu'attendez-vous de lui ? Alors, on attend déjà ce qui est écrit dans le rapport qui lui a été remis il y a quelques temps, fin novembre. Une présidence humble, pas arrogante, bien travaillée en amont et concertée, ce qui ne ressemble pas trop aux caractéristiques de notre président. Donc, il va falloir qu'il travaille là-dessus, c'est ce qui lui a été demandé. Ensuite, de ne pas manipuler l'Europe à des fins électoralistes. Alors, on sait que ce sera fait. Il sera en campagne ? Il sera en campagne. Et on sait pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas mis la France en retrait. Vous savez que ça arrive à un certain pays quand ils font une campagne. Ils passent leur tour. Ils passent leur tour. Là, il ne l'a pas fait. J'espère que ce ne sera pas au détriment de l'Europe. Ça ne doit pas être au détriment de l'Europe. Et après, on attend de lui aussi qu'il soit exemplaire. Face par exemple à la présidence du Parlement européen qui va être remis sur la table ces prochains temps. On a une candidate de la droite maltaise anti-avortement. Quelle va être la position du groupe Renaissance ? Le groupe macroniste ? Le groupe macroniste. On espère qu'ils vont voter contre. C'est comme ça qu'on va voir aussi quelle sera la tonalité de la présidence française. Est-ce que cette présidence française c'est la chance de poser les bases vraiment d'une défense européenne ? Il faudrait que ce le soit. Il faudrait que ce le soit. On a besoin d'une défense européenne. On a un chancelier allemand tout nouveau qui va arriver. C'est l'occasion d'imposer nos vues un petit peu. C'est l'occasion de remettre certaines choses à plat. Les Allemands veulent... Le gouvernement allemand souvent veut certaines choses. Plus de fédéralisme dans certains domaines moins dans d'autres. Tout ça, ça se négocie. On a besoin d'une défense européenne parce qu'on est dans une situation on voit bien Chine, Russie, Etats-Unis personne ne se fait de cadeau aujourd'hui. L'idée ce n'est pas de créer une défense pour être agressif mais pour pouvoir justement se défendre au cas où. Et l'Europe premier continent climatiquement neutre en 2050 c'est une vue de l'esprit ou on peut y arriver ? Il faut y arriver. On n'a pas le choix. Donc là-dessus aussi on voit une commission européenne assez ambitieuse des Etats qui peuvent bloquer derrière. Néanmoins jusqu'à présent la feuille de route proposée par la commission européenne est l'une des plus ambitieuses que nous ayons au niveau mondial. Il faut absolument y arriver. Emmanuel Macron est en ce moment même dans le golfe pour plusieurs jours. Il va rencontrer le président le patron de l'Arabie Saoudite. Il est le premier à le faire depuis l'affaire Khashoggi. Est-ce que vous êtes choquée par rapport au droit de l'homme ou est-ce que c'est la réelle politique ? Je pense comme tout le monde ça fait quelque chose on ne va pas se mentir. Après ça va dépendre de quel message se rapporter. C'est surtout ça aussi. Quel va être son comportement vis-à-vis de lui ? Malheureusement quand on est président de la République On rencontre MBS on rencontre les... Il y a des gens qu'on doit rencontrer. Je trouve qu'il y a des gens des fois qu'il ne faut pas rencontrer. Après tout dépend derrière quel va être l'acte qui va être posé et ce qui va être réellement défendu. Et là aussi il y a toujours un gap en France entre le discours notamment quand on est sur le sol national et les actes et les discours quand on est à l'étranger. Aurore Laluc merci, bonne journée. Merci à vous.